Bonjour, je suis UnrealProf. Alors nous allons revenir un peu sur la méthode ConstructionScript, mais en regardant une nouvelle technique pour construire. Je commence par déposer dans la scène un acteur vide. A ce moment là, vous voyez apparaître une nouvelle fenêtre détail. On peut maintenant construire dans cette fenêtre détail en faisant Add Component. Alors on veut rajouter une Static Mesh. Donc on va laisser le nom par défaut, Static Mesh. Vous voyez qu'ici on peut choisir la Static Mesh dans cette liste qui se trouve ici. Je choisis donc le pilier de 50 par 500. Ensuite je crée ici un nouveau dossier que j'appelle Blueprint Construction Script. Et je vais donc créer ce nouveau Blueprint à partir de ces composants que j'ai créés dans la fenêtre détail, en faisant Blueprint Add Script. Je choisis donc ici le dossier Blueprint Construction Script. Je donne le nom par exemple de BP Barrière et je fais Créer Blueprint. On vient donc de créer automatiquement un nouveau Blueprint du type Acteur. Alors on peut ouvrir ce Blueprint et on se retrouve dans quelque chose que l'on connaît déjà. Ensuite on va dans la partie Event Graph et on va créer donc une nouvelle variable du type Vecteur que j'appelle Sizer. Cette variable sera éditable, donc du type Public. Donc je peux cliquer ici ou bien je peux cliquer sur l'œil ici. Et cette fois-ci je vais rajouter un Show 3D Widget. Et nous allons voir à quoi sert ce Widget. Donc ensuite je compile mon programme, je peux retourner dans la scène 3D. Et vous voyez ici le Sizer qui apparaît, qui nous permet donc de déplacer un Widget 3D. Alors regardons maintenant comment on peut utiliser ce Widget. Si je retourne maintenant dans la partie Construction Script et que je crée donc ce petit programme qui se trouve ici. Donc ici vous voyez on a un Set Relative Echelle 3D. Donc on peut agir sur l'échelle de la Static Mesh que l'on récupère à cet endroit en faisant un Get. Ici on fait un Get avec le Vecteur Sizer. On fait un Break Vector et on prend que la partie Y du Sizer. On fait une division par 100 ici et on recrée ici le Vecteur que l'on applique donc sur l'échelle de la Static Mesh. Si ensuite on sélectionne le Sizer, on voit qu'ici on peut donc agir sur l'échelle Y de la Static Mesh. Regardons maintenant comment on peut réaliser cette barrière avec le Sizer. Donc je sélectionne le Sizer et vous voyez je crée une barrière. Nous retrouvons donc dans la partie Construction Script toute la programmation qui est nécessaire pour créer la barrière. Étudions les différents modules nécessaires. Alors ici on commence par Construction Script. Ici on a un Set Static Mesh. A cet endroit on a la nouvelle Mesh que l'on veut donc créer. Et vous voyez ici c'est en somme, si on regarde dans l'éditeur de Static Mesh, c'est simplement ces deux planches qui créent la barrière. La Static Mesh qui se trouve sur le target de ce module est une Static Mesh vide. Ensuite on crée une variable Mesh Largeur en Floating Point. C'est donc la largeur en somme qui se trouve entre ces deux planches de la barrière. On met donc une valeur par défaut de 50 unités pour cette Mesh Largeur. On peut aussi rendre éditable ou publique cette variable. Ensuite on prend la variable Vecteur Sizer et on en extrait, vous voyez, en multipliant X et Y et Z égale à 0, on extrait du vecteur que la coordonnée XY, c'est-à-dire la coordonnée sur un plan. Ensuite on calcule la longueur du vecteur sur le plan. On fait une division de la longueur du vecteur par la largeur de la mèche pour savoir combien on va créer de composants pour créer notre barrière. Ensuite on fait un arrondi de cette variable Floating Point qui sort ici et on en crée une variable entière que l'on divise par 1. Ensuite ici on fait un test sur une branche. Alors si le nombre entier est plus grand que 0, la condition est vraie, on va donc sur la partie For Loop. On met un dans le first index de la boucle et sur le dernier index, on met la quantité, donc le nombre entier, pour pouvoir créer plusieurs composants élémentaires. Donc ce sont ces composants-là que l'on répète. En sortie de la boucle, on a un addStaticMeshComponant. Alors à l'intérieur bien sûr, il n'y a aucune static mesh. Mais ici on a un nouveau module qui est un attachTo. Donc on va attacher une static mesh. Donc ici c'est le parent. Et ici on a donc la cible sur la valeur de retour de addStaticMeshComponant. Ici il faut faire attention que le type d'attachement est un attachement sur la position dans le monde 3D. A cet endroit on calcule le set relative location, donc la position du composant barrière, grâce ici à un megvecteur sur l'axe des X. Et ici on utilise l'index de la boucle que l'on multiplie par rapport à la largeur. Alors une fois 50, par exemple si la largeur est 50, une fois 50, on aura une valeur de 50 en sortie. Deux fois 50, ça fera 100. Donc la prochaine localisation du composant barrière sera à 100 unités. Et ainsi de suite. Et ici on crée la static mesh. New mesh, donc c'est le composant. On fait un set static mesh. Donc on obtient le résultat suivant. Alors là par exemple vous voyez, j'aurai une fois 50, 50. Deux fois 50. 100, 150, 200, 250 et ainsi de suite. Merci.